Donc, aujourd'hui, collectif écologique à Albion, son président, Jean-José Bax, ils descendent par le sud, la caserne, pour venir donner une déclaration, en fait, pour répondre chez toi à la question de la police. La police vient au lit dimanche, à Côtelis, et donc, aujourd'hui, nous avocats, un téléphone caserne, et nous connaissons, qui, en fait, la police, par rapport à la banderolle qui nous mettait dans Pointe-au-Sable, mais pas juste dans Pointe-au-Sable, dans Albion aussi, il y a la banderolle là, quand il y a un écart, là, tic-tac, tic-tac, il y a un feu, avec une bombe, comme on a tomé un djéri, là, avec ce larmes. Car, semble-t-il, il y a une inquiétude, il y a une crainte pour gagner par rapport à cette banderolle là. Nous, nous avons assez étonnés, parce qu'ils nous vendent du monde de la localité, nous, là, nous sur place, et nous pensons que du monde a un tracat. Depuis mi-juillet, ça a une banderolle là-là, et nous pensons que du monde a un père, ou quoi que ce soit, de la banderolle. Ce qui dit mon père, dans Albion, dans Pointe-au-Sable, je vous dis, c'est projet Petroleum Hub. Le projet, écoutez, mais voilà, je suis libre pour l'instant, il n'y a pas d'arrestation ou quoi que ce soit. Heureusement encore, il y a une enquête qui a été ouverte, parce que les banneuses n'ont pas de nom dessus. Et voilà pourquoi j'ai passé une journée ici. Je dois dire quand même merci à ces messieurs d'ici, qui m'ont accueilli d'une façon bien « gentleman ». Par contre, je dénonce avec force, je dénonce avec force la manipulation des autorités. quand on a fait ces banderolles qui étaient affichées depuis plusieurs jours à côté de la police, subitement, on trouve que c'est un danger, que c'est un danger pour le pays. Mais le vrai danger, c'est le Petroleum Hub. Et nous, on se bat. On va continuer à se battre contre ce Petroleum Hub, qui tue vraiment la bombe à retardement qu'il y a sur la banderolle. Nous vous donnons rendez-vous. Nous allons bientôt avoir une conférence de presse, et aussi une manifestation, pour faire comprendre nos autorités que nous ne nous plaisantons pas. Merci.